Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, je me présente juste en quelques secondes, j'ai un double parcours de développeur, plutôt niveau système, comme vous allez le voir dans mes slides, je ne suis pas du tout UI, c'est surtout du texte, et un autre domaine de prédilection qui est la sécurité, dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, et Android, j'ai pas mal bossé dessus aussi, notamment avec la création d'un humiliateur que vous connaissez probablement, qui s'appelle GiniMotion, que j'ai développé au départ, et depuis quelques temps maintenant, je mixe un peu mes deux amours, on va dire, Android et la sécurité, et je touche à mon compte, et une partie de mon activité consiste à chercher des vulnérabilités d'Android, et notamment au niveau des terminaux Android, au niveau des firmwares des constructeurs, et ensuite de revendre ces vulnérabilités à ceux qui veulent bien les acheter. Donc ce soir, le but, c'est de partager un peu mon expérience, donc il y a une trame dans la présentation, vous verrez, mais l'idée c'est vraiment de l'adapter à ce que vous souhaitez faire, il y a une partie, comme on va le voir, assez théorique, mais on va la passer vite, sur les mécanismes de sécurité Android, et très rapidement, on va rentrer dans la partie d'exercice, j'ai préparé quelques exercices, avec des applications, vous verrez, qui sont grandement vulnérables, donc normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver ce qui cloche dans ces applications, et puis en fonction du temps qui nous reste, etc., on pourra aussi agrémenter ça, d'autres choses. Donc, avant de lancer vraiment la présentation, juste un petit sondage, je suppose que la plupart d'entre vous êtes développeurs d'applications Android, vous pouvez lever la main ceux qui sont développeurs d'applications, qui développent des applications au quotidien, presque tous, Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de reverser des applications, des systèmes ? C'est quand même pas mal, c'est super, donc on verra comment on s'adapte, et on va peut-être aller vite sur certaines parties. Donc, l'agenda que j'ai prévu, encore une fois, on va adapter tout ça. Donc l'idée, c'est, après cette introduction, comme je vous le disais, de parler des mécanismes de sécurité Android, vous ne devriez pas apprendre grand-chose là-dessus, mais ça permettra de remettre un peu dans le contexte ce qu'on va faire derrière. On va parler un peu du firmware, notamment, si derrière ce qui vous intéresse, et qui est mon activité principale, encore une fois, qui est d'attaquer plutôt les firmware, c'est important de savoir comment est organisé le firmware, au niveau du file system notamment. Et ensuite, on va aller un peu plus profondément dans l'APK, qui est évidemment, comme vous le savez, la structure de base de l'application, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est déployée. On va voir comment, à partir d'un APK, dont on n'a pas le code source, mais on peut déjà essayer de comprendre comment il fonctionne. Puis on va pouvoir rentrer dans, vraiment, le reverse en dur, à la fois de la partie code managé, type Java Kotlin, ou alors du code natif, ce qui suppose qu'on va avoir l'utilisation de différents outils. Donc, dans ces parties-là, dans les trois dernières parties que je viens de citer, on va avoir des exercices. Et notamment, et c'est ça que je veux partager avec vous principalement, c'est quels outils j'utilise au quotidien, moi, dans mon activité, et comment on peut se servir des sorties de ces outils-là pour trouver des vulnérabilités. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter, évidemment, quand je vous dis quelque chose qui n'est pas clair, ou si vous voulez plus de détails. Alors, tout d'abord, pourquoi reverser des applications, reverser des firmware ? Donc, il peut y avoir plusieurs intérêts, selon votre activité au quotidien, ou ce qui vous fait plaisir. Ça peut être du security assessment, peut-être que vous êtes dans une organisation assez grosse, dans laquelle vous avez des développements d'applications, peut-être même des développements de systèmes à base Android, puisqu'on sait qu'Android est aussi utilisé pour d'autres choses que des terminaux. Par exemple, j'ai pu participer dans le passé à des parcs maîtres qui utilisent Android. Donc, typiquement, Android est utilisé pour autre chose que pour les téléphones, comme vous le savez. Et donc, de ce type de structure, on a des équipes de développement, mais on a aussi des équipes de sécurité qui sont dédiées à l'audit de sécurité. Et donc, ils vont aller auditer ces appareils ou ces applications Android. Peut-être que, comme moi, vous souhaitez, en partie, pour le plaisir, ou peut-être pour gagner un peu d'argent, faire du bug bounty, c'est-à-dire détecter des vulnérabilités que vous allez ensuite revendre. Donc là, on peut citer deux types principaux de bug bounty, ou de façon de revendre ces vulnérabilités. Soit vous avez des programmes officiels des constructeurs, en ce qui concerne les terminaux, ou alors des éditeurs d'applications. Donc, il y a des sites comme BugCrowd, comme HackerOne, etc., qui ont des programmes officiels, et sur lesquels, vous pouvez revendre des vulnérabilités que vous trouvez. Donc, il y a quand même beaucoup de ces éditeurs qui sont partis sur le bug bounty pour la partie web. Donc, vous en trouvez énormément. Peut-être 90% de ces bugs bounty sont plutôt orientés vulnérabilités web. Mais il y a de plus en plus d'éditeurs d'applications Android, iOS, qui font aussi du bug bounty sur leurs applications. Et donc, si vous trouvez une vulnérabilité, que vous la remontez via ces plateformes de bug bounty, vous allez pouvoir avoir quelque chose. Alors, des fois, c'est juste des cacahuètes. Des fois, c'est un peu plus que des cacahuètes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le plus d'argent quand on trouve des vulnérabilités. La façon la plus lucrative, mais après se posent des questions d'éthique et compagnie, c'est de revendre ces vulnérabilités à des brokers. Et eux, on ne save pas ce qu'ils en font derrière. Ils le vendent probablement à des organismes étatiques, des NSA, des choses comme ça, qui s'en servent de manière plus ou moins bonne d'un point de vue moral. Mais en tout cas, ce sont des tiers qui achètent des vulnérabilités très chères. Par exemple, ça arrive extrêmement rarement, mais une vulnérabilité sur Android qui permettrait de prendre le contrôle à distance de tous les téléphones Android, en tout cas pas spécifiques à une marque, ça vaut entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Une vulnérabilité qui permet sur, par exemple, les téléphones de la marque Huawei de passer route depuis une simple application, ça vaut 50, 60 000 dollars. Vous remontez un bug à Samsung du même type, il vous donne 200 dollars. Pour vous donner un petit ordre d'idée de la problématique qui fait que si vous voulez gagner votre vie avec ça, malheureusement, c'est plutôt la voie obscure qu'il faut choisir que la voie la plus éthique possible. Ça intéresse qui est également au reverse engineering ? Ceux qui développent, clairement, et c'est là aussi où en tant que développeur d'application, ça peut être intéressant de vous poser la question de temps en temps, de reprendre votre APK. et ce n'est pas forcément évident, donc peut-être que ça peut se faire entre développeurs pour croiser un peu les analyses, mais ça peut être intéressant de prendre son APK ou de faire prendre son APK un collègue de temps en temps et dire, voilà, prends-le, regarde ce que tu peux trouver, qu'est-ce que fait mon application, est-ce que tu vois des vulnérabilités, des choses comme ça. Ce type de test plutôt en boîte noire permet de se mettre dans la peau d'un pirate qui voudrait attaquer votre application et de voir ce qu'il peut en faire. Alors, mécanisme de sécurité Android, donc ce schéma, il doit tâter de l'Android, je ne sais plus combien, 2, 3, 4, en tout cas, il est vieux. D'ailleurs, vous le voyez sur le petit logo en haut, c'est quand même un vieux logo Android. Mais globalement, il est toujours d'actualité. Et c'est important, évidemment, quand on attaque un système, de connaître son architecture. Si on ne comprend pas les architectures, les spécificités typiquement du monde Android, on ne va pas être très bon pour l'attaquer. Donc évidemment, comme vous le savez, il y a un noyau, un noyau de type Linux sur Android. Donc forcément, ça veut dire qu'une vulnérabilité sur Linux impacte forcément Android. Mais dans le noyau Linux, il y a aussi quelques avous qu'a fait Google donc là-dessus, ils sont de plus en plus... D'ailleurs, ils doivent à peu près tous être maintenant revenus dans le carnet Linux standard. Donc ça, il y a plutôt de problématiques et puis c'est des choses qui sont quand même très bien secouées. Par contre, même au niveau du carnet Linux, les constructeurs peuvent rajouter des éléments et c'est souvent là-dessus qu'il y a des problématiques. D'ailleurs, il y a eu un post récent de Google sur le sujet que vous avez peut-être vu, qui était plutôt ouvert Samsung mais qui ont en fait concerné tous les constructeurs possibles, qui expliquait grosso modo, il fallait qu'ils arrêtent de trifouiller le noyau Linux parce qu'il mettait n'importe quoi dedans. Ils réintroduisaient même des vulnérabilités qui avaient été corrigées depuis. Et c'est souvent là qu'est la problématique. C'est quelque chose que vous m'entendrez dire plusieurs fois ce soir. Ce que fournit Google en termes d'Android est quand même très très propre. Alors, je n'ai pas d'action Google, mais il faut quand même de l'excellent travail. Par contre, la problématique vient beaucoup plus de ce qui est rajouté par les constructeurs, les surcouches constructeurs, qui cassent un peu tout ce qui a été fait. Donc, il y a le noyau Linux, il y a la partie spécifique au hardware, donc le Hardware Abstraction Layer, donc la couche d'abstraction hardware. C'est là que ça permet justement au constructeur d'adapter son système au matériel, aux matériels qui sont vraiment utilisés. On a tout un tas de librairies natives. Donc là, c'est important parce que quand on va reverser, quand on reverse du code natif ou du code managé, TibiJava, c'est évidemment pas la même chose. À côté, on a toute la partie runtime Android. C'est là notamment qu'il y a la machine virtuelle qui tourne. Et ensuite, deux parties importantes, le framework. Donc là aussi, il y a le framework de base Android tel qu'il est fourni par Google, dont on a le code source puisqu'il est à OSP, toute cette partie-là. Mais là aussi, les constructeurs rajoutent des choses, modifient le framework pour des besoins sûrement très bien, mais malheureusement, souvent introduisent des vulnérabilités au niveau du framework. Et ensuite, vous avez les applications. Et là, on pourra même séparer les applications en deux. Vous avez les applications qui sont fournies avec le téléphone. C'est important parce qu'elles ont plus de droits. Les applications système peuvent faire plus de choses qu'une application que vous avez installée par la suite. Et puis, il y a les applications tierces que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et donc, évidemment, chacune de ces couches est attaquable et peut avoir des vulnérabilités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme de sécurité au niveau Android ? Donc, on a des choses qui ne sont pas spécifiques Android, qui sont héritées de Linux et qu'Android, évidemment, réutilise. Donc, c'est tout ce qui est modèle de permission basé sur l'utilisateur. Donc, évidemment, vous savez, le super utilisateur, l'utilisateur root qui peut tout faire. Et ensuite, sous Android, Android utilise ce mécanisme de sécurité à base d'utilisateur pour gérer différentes permissions. Vous avez notamment l'utilisateur système qui est l'utilisateur le plus puissant sur Android, qui a le droit de tout faire quasiment au niveau Android. Donc, quand on attaque un système et notamment quand on essaye depuis, par exemple, encore une fois, ce qui est mon cas, qu'on prend un téléphone et qu'on veut regarder s'il est vulnérable, ce qu'on cherche à faire, en général, c'est de trouver un moyen de passer en utilisateur système, d'exécuter du code en utilisateur système. Et à ce moment-là, on est un peu le roi du monde puisqu'on peut tout faire sur le téléphone. On essaye souvent ensuite de passer route une fois qu'on est utilisateur système, mais souvent, ce n'est pas très compliqué. Le plus compliqué est vraiment d'avoir les droits système sur le système. justement. L'isolation de process, donc là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Android, qui est dans Linux. Chaque process a sa mémoire. Évidemment, un process ne peut pas les lire les mémoires de l'autre, etc. On a les permissions du file system, qui sont là aussi classiques, qui sont basés. Et quelque chose que Android utilise de plus en plus et qui devient de plus en plus compliqué pour nous attaquants, c'est SELinux, donc Security and Answer Linux, qui rajoute une politique de sécurité où, par exemple, Google a déjà tout un tas de politiques SELinux de base d'Android et puis le constructeur va pouvoir en rajouter ou la modifier. Dire, par exemple, que les applications lambda, c'est-à-dire celles qui ne sont pas trustées, auxquelles on ne fait pas confiance, ne peuvent pas avoir accès à tel répertoire, indépendamment des droits sur le file system. Ou alors que c'est aussi très utilisé pour tout ce qui est système, tous les services au niveau du binder, que les untrusted apps ne peuvent pas avoir accès à tout un tas de services. donc ça, c'est très puissant comme système. C'est très énervant pour nous qui attaquons les systèmes parce que des fois, on est près d'un réussir à une attaque et puis ça, ça nous bloque. Et donc, c'est une très bonne chose finalement, évidemment, pour nous tous. C'est que le fait que SEO Linux soit de plus en plus déployé avec les versions d'Android qui montent, c'est une très bonne chose. Les mécanismes de sécurité spécifiques Android, maintenant, deux choses principales, tout ce qui est permission, vous les connaissez bien quand vous développez des applications Android, il faut gérer toutes les permissions dans le manifeste pour donner accès. Voilà, donc je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler comment ça fonctionne, les différents types de permissions normales, protégées, etc., tout ça. Il y a aussi tout ce qui est signature d'application qui est important, qui va, par exemple, permettre de partager des permissions entre applications, notamment si vous faites du share, du ID au niveau de vos manifestes. Ça va permettre de partager les permissions et de tourner dans le même espace utilisateur. pour peu que, évidemment, l'application soit typiquement signée depuis la même clé. Donc c'est un mécanisme de sécurité qui est également très utilisé, qui est même très utilisé dans le système Android, puisque les applications elles-mêmes doivent être signées par la même clé que le système pour pouvoir s'exécuter normalement. Au niveau du firmware, alors rapidement, là aussi, alors tout ça évolue d'une version d'Android à l'autre, donc c'est peut-être pas exactement ça dans toutes les versions d'Android, mais globalement, on a le slash système sur l'Android, c'est là qu'on a les fichiers système, donc on va détailler un peu derrière tout ce qu'on a. C'est un file système qui est monté en read-only, donc vous ne pouvez pas modifier, même si vous avez les droits, vous ne pouvez pas le modifier, alors sauf à remonter le file système, etc., mais par défaut, c'est un file système en lecture seule. Vous avez le slash-vendor, donc là, c'est intéressant puisque c'est tout ce qui est spécifique au vendor, c'est-à-dire au constructeur de l'appareil. Ça peut être des applications, ça peut être des services, ça peut être plein, plein de choses qui rajoutent. Donc là aussi, c'est en read-only, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous mettre à jour normalement. Vous avez le slash-cache, donc c'est là qu'il y a tout le cache du système Android, donc évidemment, il est en read-write. Le slash-data, c'est là que vont résider les fichiers. C'est là que vont s'installer également les applications tierces, c'est-à-dire celles que vous rajoutez à votre Android. Et ensuite, on a tout un tas de file systèmes techniques, les slash-dev, les slash-procs, les slash-accounting, etc., qui viennent du monde de Linux et qui permettent typiquement pour le slash-dev d'avoir accès aux devices, d'avoir accès aux matériels et qui sont en général des file systèmes protégés enquels vous ne pouvez pas avoir accès depuis votre application. Si on rentre un peu dans le système, plusieurs sous-répartoires intéressants, le app, c'est là que résident les applications, le priv-app, qui sont des applications encore plus privilégiées, donc qui vont avoir plus de droits par défaut donnés par le système, binxbin, c'est là qu'on va retrouver les binaires, donc là, pas des applications Android, plutôt des binaires en ligne de commande, le slash-etc, on va retrouver des fichiers de configuration, le système framework qui est très important aussi quand on veut reverser un téléphone, puisque c'est là qu'on va retrouver le framework Android, donc non seulement ma suite Google, mais aussi tous les ajouts qu'a fait le constructeur, donc c'est ça typiquement qu'on va pas mal essayer de reverser quand on attaque un téléphone, et enfin le lib, lib64, donc lib pour les 32 bits et lib64 pour les 64 bits, où on va retrouver les librairies natives. Voilà, donc là, j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc on va rentrer un peu plus dans le dans la partie exercice, donc un APK déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors un APK, je suppose que vous l'avez déjà tous regardé, c'est un fichier zip, en fait, qui contient pas mal de choses, le plus important au départ quand on veut analyser une application, donc là, on parle plus firmware, à la limite, on parle vraiment application, puisqu'on va parler des APK, ce qui va nous intéresser là, c'est le manifeste, donc vous avez un fichier qui s'appelle android-manifest.xml, alors si vous le déchiffrez, si vous le désarchivez directement comme un zip, il ne sera pas lisible directement, puisqu'il est encodé dans un XML binaire, donc on va voir derrière un outil pour nous aider à faire tout ça, mais c'est important quand une des premières choses qu'on fait, si ce n'est la première chose, en tout cas, en ce qui me concerne, quand on veut reverser une application, c'est regarder le manifeste, parce que comme on va le voir, ça nous donne énormément d'indications sur ce que fait l'application et notamment sur les points d'entrée, sur comment on va pouvoir l'attaquer. Vous avez le répertoire MetaInf qui contient des informations sur la signature, c'est là que vous pouvez retrouver comment il a été signé. Le répertoire libre qui va contenir les librairies natives, donc si même vous avez du code natif dans l'application, c'est là que vous allez le retrouver, sachant que vous allez avoir un sous-répertoire par architecture cible, donc ARM32, ARM64, X86, etc., ce que vous voulez, même si maintenant on a quand même globalement plus que de l'arme. Vous avez le répertoire Asset, c'est reste ce qui concerne les assets et les ressources de l'application qui ont été développées, pas très compliquées. Et enfin, et c'est là que se retrouve le code managé, les fichiers DEX, et c'est là qu'on va retrouver finalement le code qui a été compilé. Et donc on va voir derrière comment à partir de ce fichier DEX ou de ces fichiers DEX, parce qu'il peut y en avoir plusieurs s'il y a beaucoup de codes, on peut essayer de retrouver le code Java typiquement pour essayer de le reverser. Alors comment on fait quand on a un APK ? Ah non, le manifeste d'abord, j'oubliais, j'ai un peu anticipé, mais dans le manifeste, vous savez, on va retrouver toutes les informations sur les activités, les services, les receivers, les providers, etc., les permissions dont il y a besoin pour s'y connecter, ça aussi c'est intéressant, ça nous donne déjà une idée de ce qui peut être fait. Dans le manifeste, on peut aussi trouver des nouvelles permissions qui sont à utiliser dans le système. Et comme on va voir, il y a des erreurs qui peuvent être faites quand on crée des nouvelles permissions comme ça. Un élément important aussi, c'est le share du ID. Donc c'est un utilisateur en fait partagé dans ce cas-là. Ça sert à dire, j'ai deux applications, je veux qu'elles tournent sous le même share du ID, ça va me permettre de partager des informations plus facilement. Donc quand c'est une application tierce, la limite, c'est un mécanisme qui peut être intéressant, mais qui ne donne pas forcément plus de droits. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde plutôt des applications préinstallées sur le téléphone, qu'on voit qu'il y a un share du ID de type système, là tout de suite, ça intéresse beaucoup plus, parce que ça veut dire que l'application en question, elle tourne en tant que système sur le téléphone, sur le système Android, et que donc, si on trouve une faille dedans, on va pouvoir faire des choses en tant que système. Donc ça, là aussi, quand on regarde les applications préinstallées, on va plutôt regarder d'abord celles qui tournent avec des droits importants, et notamment celles qui tournent en share du ID système. Alors, comment on fait ? Comme je disais, le fichier, si vous prenez un APK et que vous le dézippez, vous aurez, le fichier Android manifeste.xml ne sera pas lisible, parce qu'il est encodé, alors il n'est pas chiffré, il est juste encodé dans un fichier spécifique Android XML binaire, et donc, pour en refaire un fichier XML normal, texte, je suis désolé, le bleu sur vert, ça n'a pas l'air très lisible, deux outils, on peut retrouver en Google facilement, donc, APK2, l'OndroGuard, je n'ai pas forcément de préférence particulière, on peut utiliser les deux, moi j'utilise pas mal APKTool, mais voilà, les deux marchent très bien, et donc, c'est des outils auxquels on va pouvoir fournir un APK, alors qui vont faire beaucoup plus que simplement le déchiffré, enfin, décoder, pardon, voilà, le XML, mais ils vont notamment faire ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que, sur l'islet d'après, mais j'ai peur que ce soit pas beaucoup plus lisible, vous avez une URL ici, donc je vais vous la citer, parce que justement, j'ai utilisé un bit.ly pour que ce soit facile, ici, vous avez un APK que je vous ai préparé, qui est très classique et très standard, donc, l'URL, c'est donc https bit.ly slash de grand S, grand Z, petit Z, grand H, petit V, petit R, donc je répète, donc le bit.ly slash 2, grand S, grand Z, petit Z, grand H, petit V, petit R. Donc, ce que je vous propose, c'est de récupérer cet APK qui doit s'appeler vulnérableapp.apk, normalement, d'utiliser un ou les deux outils, si vous voulez, les télécharger, donc là, si vous n'avez pas les URL, un coup de Google, vous devez pouvoir les retrouver, APK, tout et entre guard. Voilà, de décoder le manifeste, de le retrouver, et en analysant, de regarder s'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes. des points d'entrée, notamment. D'ailleurs, je ne sais plus ce que j'ai mis dedans, parce que ça fait quelques semaines que je l'ai fait, l'APK, mais a priori, il y a des points d'entrée intéressants en termes de services, d'activités, ou je ne sais plus quoi. Est-ce que, déjà, le téléchargement de l'APK marche, ou pas ? Est-ce que j'ai fait... Oui ? OK. Bon. Est-ce que j'ai fait l'URL tout à l'heure ? Je n'étais pas sûr. Je vais prendre un coup à boire, moi. Ouais. Non, un verre dessus. J'ai la gorge qui s'assèche. Merci. Donc, il s'agit d'outils en ligne de commande... Ah ben, je n'ai pas le micro, mais... Donc, c'est des outils en ligne de commande, comme vous allez le voir. On a beaucoup d'outils en ligne de commande. On en a un tout à l'heure. On en a deux, même, après, quand on rentre vraiment dans la désassociation, sans blush de code, on a des outils un peu plus graphiques, mais là, ceux-là, ils sont en ligne de commande. Je vais faire la manip de mon côté, du coup, parce que... Alors... Je vais faire la manip de mon côté, 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 je vais faire la manip C'est parti. C'est parti. C'est parti. un fichier android-manifest.xml Tout le monde a réussi à obtenir le manifeste. Et donc on voit qu'on a deux points d'entrée, on a une activité et un service, l'activité est le point d'entrée classique du démarrage de l'application, donc il faudra qu'on aille le voir, puisqu'il peut y avoir des choses intéressantes, puisque dans LinkedIn qui est envoyé pour démarrer l'activité il peut y avoir des paramètres, des choses comme ça, donc peut-être que l'application en question elle utilise des choses passées dans LinkedIn de démarrage de l'application pour faire des choses. Et puis aussi, mais bon là vous voyez arriver, c'est plus ça qu'on va regarder a priori, il y a un service qui est défini. Alors une petite chose d'ailleurs qui est intéressante, c'est aussi, je me souviens pourquoi je l'ai écrit comme ça le manifeste, vous savez quand on définit un service, on peut dire s'il est exporté ou pas, donc si par défaut il n'est pas exporté, donc on pourrait croire que mon service là n'est pas exporté. Est-ce que vous savez pourquoi ? En fait il est quand même exporté. Vas-y, ouais. Nouveau le plugin, le nom du service est complet, il n'est pas exporté. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Ouais, c'est LinkedIn Filter, c'est ça. Et ça, ça peut être très... On peut faire une erreur avec ça en fait. En fait effectivement c'est le fait qu'il y a un LinkedIn Filter qui fait que le service va être exposé. Donc là on pourrait se dire, je n'ai pas mon exported à trous dans mon service, donc c'est un service privé. Mais en fait le fait que j'ai mis un LinkedIn Filter fait que mon service est exporté, même si je n'ai pas l'exporté et la trou. Et ça c'est une erreur qui peut être faite par les développeurs d'applications. Alors Google a souvent fait ça pour faciliter la vie, de toute façon à partir du moment où on fait un LinkedIn Filter, c'est pour l'exporter, donc c'est normal. Par contre ça peut enduire en erreur un certain nombre de développeurs. Donc là on voit, mon manifeste là il est simple, il y a une activité, un service, il fait quelques lignes. Mais voilà, quand vous prenez les manifestes des grosses applications, je peux vous promettre que le manifeste il peut vraiment être très 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 long et comporter beaucoup de choses. Une chose aussi qui attire l'œil là tout de suite, c'est que le service qui est exporté, donc j'ai compris, il est exporté, et en plus il n'a pas de permission. Donc ça veut dire que là, n'importe quelle application qui tourne sur le système Android peut envoyer un intent à ce service et ce service va démarrer. Donc c'est peut-être volontaire, c'est peut-être très bien, mais il faut le savoir que le fait qu'il n'y ait pas de permission fait qu'il n'y a pas besoin de permission spéciale et que par défaut tout le monde pourra s'y connecter. Donc on a une première étape. Donc on retient, quand on veut faire une application, quand on veut l'analyser, le fait d'analyser le manifeste nous donne beaucoup d'informations, même si là encore une fois c'est un cas d'exemple et le manifeste n'est pas très complet. Du coup... Oula, j'ai trompé, je vais poser le micro parce que je n'y arrive pas. Voilà. Voilà. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rentrer dans la partie un peu plus intéressante. Alors, quand on... quand on veut analyser une application, comme on a dit tout à l'heure, alors dans le cas en tout cas d'une application qui est toute fournie sous forme d'APK, donc qui est le cas des applications tierces évidemment, on va retrouver des fichiers DEX dans l'APK, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est en fait un zip. Et le DEX, c'est finalement le code Java ou Kotlin qui est compilé, qui est sous forme de bytecode et qu'on va retrouver dans ces fichiers. Donc, a priori, le code, on ne l'a pas parce qu'on a juste... c'est quelque chose qui est compilé. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le format DEX, le bytecode Dalvik, on a ces URL-là qui sont fournies par Google, qui fournissent tout ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout de savoir comment on peut récupérer du code à peu près lisible et pour essayer de détecter des vulnérabilités. Donc déjà, on a un outil qui permet de générer des fichiers smally, je ne sais pas comment on dit exactement, qui permet justement d'avoir quelque chose de plus lisible, qui est finalement à peu près la même chose que le bytecode, on est de la signification, mais qui fait quelque chose de lisible. Voilà, donc vous pourrez essayer cet outil-là, l'outil bytesmally dont je vous parle là, qui permet de le faire. Si vous avez utilisé APKTool tout à l'heure sur l'APK que vous avez fourni, il vous décode aussi automatiquement les fichiers class.index en fichiers smally, donc ça vous permet de voir à peu près la tête que ça. Mais voilà, des fichiers smally, ça reste pas très, ça ressemble un peu à de l'assembleur de haut niveau, donc c'est pas très, c'est pas très, pas très lésible. Donc on a en fait d'autres outils et notamment un qui s'appelle JADX qui va permettre de faire le travail complet qui est de dire je pars d'un fichier dex ou même d'un APK et donc sur la base du dex, ça va me faire du smally et le smally, je vais essayer de le décompiler, grosso modo, de le désassembler pour retrouver du code Java lisible. Donc c'est ça qu'on va utiliser évidemment parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc ce que je vous encourage à faire là, c'est à télécharger le JADX, donc l'outil JADX. Donc là, c'est un outil qui peut être les lignes de commande mais il est aussi graphique. Donc si vous installez le package qu'il y a ici, vous allez avoir un outil qui s'appelle JADX-GUI, comme une GUI, une graphical user interface. Et pour lancer cet outil, vous lui passez en ligne de commande. Alors soit vous passez le point dex, soit même il est capable de décoder l'APK. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec APKTool en drawboard pour voir le manifeste, vous pouvez passer à JADX directement le point APK et lui vous présentera le manifeste de manière lisible et en plus vous présentera le code Java. On aura pu faire ça directement mais je trouvais ça intéressant de passer aussi par d'autres outils pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de télécharger JADX, le lancer sur le vignet rablab.apk que je vous ai fourni et ensuite de rechercher dans cet APK une vulnérabilité. Il y en a une. Donc ça, ça va prendre un peu plus de temps donc je vais vous laisser faire puis je vais refaire la manip de mon côté aussi. Alors, il est où ? il est où ? C'est parti. 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 Là, on a simplement utilisé des outils. C'est parti. 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 Quel vune heure appuyera ? Je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça me met sur la voie. Qu'est-ce qui vous semble intéressant dans ce qui est fait quand le service reçoit l'Intent en question ? Le log ? Oui, le log, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup utiliser. Donc là, il va faire quoi le log ? Il va loguer le paramètre passé à l'Intent qui s'appelle file. Il n'y a pas d'utilisation de l'extra ? Très bien. Et on en fait quoi de l'extra ? C'est vraiment un cas très basique. C'est vraiment pour les petites histoires. C'est la commande. Oui, c'est ça. Par exemple, on pourrait passer quel extra pour exécuter la commande qu'on veut ? De caractère. Exactement, c'est ça. Alors ça, ça paraît basique. C'est des choses qu'on voit notamment dans les firmeurs de téléphone et des choses comme ça. Alors, il n'y a pas juste... Le service ne fait pas que ça. Mais c'est des choses qu'on voit régulièrement. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que l'attaquant contrôle le string extra. Il est contrôlé par l'attaquant puisqu'il a envoyé dans l'Intent. Et donc, à partir du moment où ça est contrôlé, on en fait ce qu'on veut. Comme on l'a dit, on peut mettre n'importe quel caractère. Et donc, typiquement, le fait de mettre un point virgule va faire en sorte qu'on va faire touch suivi du... C'est un nom de fichier qui est attendu. Là, normalement, le service, il est juste censé lancer la commande touch qui permet de créer un fichier ou alors de changer la date, la date d'accès du fichier. Je pourrais très bien mettre... Je m'en fous de ce que je mets, en fait, elle n'y met n'importe quoi, mais point virgule et je mets une commande. Et bien, la commande derrière va être utilisée. Donc ça, si... C'est intéressant de faire, parce que trouver une vulnérabilité, c'est bien, mais voir comment l'exploiter, c'est encore mieux. Donc, si vous avez avec vous, j'espère que c'est le cas, un émulateur, un truc comme ça, ce que je vous encourage à faire, pendant quelques minutes maintenant, c'est installer l'APK en question. Donc, vous avez vu, il n'y a rien dedans. Il ne fera rien de mauvais, l'APK. C'est installer l'APK et essayer d'exploiter depuis... Alors, soit depuis une autre application, soit depuis la ligne de commande, si vous voulez. Mais donc, la question, c'est comment... Voilà, vous pouvez écrire votre premier exploit, en fait. Vous avez détectu une vulnérabilité. Maintenant, il faut prouver qu'elle est bien là. Donc, à vos claviers aussi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'installer l'APK dans une... Alors, téléphone peut-être pas, même s'il ne fera rien l'APK, sur un émulateur, c'est mieux peut-être, et d'essayer d'exploiter cette vulnérabilité. Donc là, la vulnérabilité étant que une application X peut exécuter du code avec les droits de cette application-là qui est vulnérable. Donc là, l'application, vu que vous avez l'installée, elle n'a pas de droits particuliers, donc ce n'est pas gravissime. Mais imaginez si cette application, elle tourne avec le share du ID system, et qu'elle a les droits du système. Ou alors que c'est un service qu'on voit aussi... C'est un service qui tourne dans le framework Android, et donc qui a aussi les droits système. Donc c'est largement possible. Alors... Moi, ce que je vais faire aussi... Alors, j'ai mon téléphone... ... 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 Qu'est-ce que tu prends, Léon ? Ah non, je suis bête, je voulais mettre le nom. C'est une file, là. Ah, il faut que je la démarre, d'abord. Ah, il faut que je la démarre, d'abord. Ah, tu te prends, Léon ? Ah, tu te prends, Léon ? Ah. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, typiquement, le nom des variables, on le retrouve, etc. Donc, c'est immédiat. Mais bon, même sans le nom des variables, c'est pas... Ce qui est plus compliqué, mais c'est plutôt dans le code natif qu'on voit ça, c'est des codes qui se... C'est le truc auto-décodable. C'est-à-dire, c'est à l'exécution qui se dépacte. Et ça, c'est chiant parce que du coup, soit on arrive à décoder à la main, etc. Soit c'est en cours d'exécution qu'on le fait. Et dans ce cas-là, on met à débugger, machin. Mais c'est plus compliqué. Sur le code manager Java, comme ça, en général, on arrive facilement à retrouver les codes. Et ce qui est dingue, c'est que même dans le framework, ce qui est quand même le truc le plus critique, etc. C'est jamais offusqué dans les constructeurs. Même les questions ? Ah non, non, non. C'est marrant, t'as l'impression qu'ils... Les applications, on trouve plus ça dans les applications, mais dans le framework, non, ils se cassent pas la tête. Je sais pas si quelqu'un dit essayer d'ailleurs. Je sais peut-être que c'est compliqué, mais en tout cas, le framework, on arrive... On retrouve les nombres des variables, de toute façon, on s'en a le temps tout à l'heure. On fera un test là sur un truc, mais... Alors du coup, si on veut exploiter la vulnérabilité, on comprend qu'il faut envoyer un intent. Donc pour savoir exactement quel intent envoyer, il faut que je reparte dans mon manifeste. Donc le service en question, il se lance... Si je reçois un intent avec l'action exemple.vunérable.app.touchintent... Donc, voilà, je peux lancer un intent. Soit je le fais, moi je l'ai fait en ligne de commande là, avec la commande AM qui permet de lancer des intents. On peut également le faire avec du code Java ou Kotlin, créer un intent et le lancer. Donc ce qu'on doit faire, voilà, c'est lancer un service avec cet intent et qui a... Et là pour ça, c'est dans le code qu'on le voit... Avec un extra de type string, donc l'extra doit s'appeler file, comme on l'a dit, pour qu'il soit utilisé par le handle intent. Et dedans, c'est là que je vais mettre ma charge, où je vais avoir un nom qui ne sert à rien, point-virgule par exemple, et la commande que je veux lancer. Donc comment j'ai fait ça, moi, sur ma ligne de commande ? Ça doit ressembler à ça. Voilà, donc je fais un start service, avec le composant là, qui est comme exemple, vulnerable app, my service. L'action, exemple, vulnerable app, touch intent. L'extra string, donc avec non file. Et là, j'ai fait toto, point-virgule, log, dan, pound. Ça veut dire quoi ? Alors que le toto, lui, le système va essayer de faire un touch sur toto, ça marche, ça marche pas, on s'en fout. Mais là, surtout, ce qui m'intéresse, c'est que la commande, après le point-virgule, a été exécutée. C'est pour ça que la ligne du dessus, j'ai fait un logcat, et j'ai la commande en question qui a été exécutée. Donc là, c'est un betlog, mais ça pourrait être n'importe quoi. Et, encore une fois, là, c'est un exemple bateau, parce que l'application, elle tourne pas avec des droits particuliers. Si l'application vulnérable, imaginons qu'elle tourne en système, ou que c'est un service dans le framework, ça me permet à ce moment-là d'exécuter du code, n'importe quel code, c'est moi qui choisis, en tant qu'utilisateur système. Et donc là, j'ai la main sur la machine, en fait. Une fois que je peux exécuter du code en tant qu'utilisateur système, j'ai accès à tout ce que propose Android. J'ai toutes les permissions qui existent. Je peux envoyer des SMS, typiquement, vers des numéros payants, qui vous coûtera de l'argent. Je peux récupérer tout ce qu'il y a sur votre téléphone, etc. Donc, c'est un exemple, comme une fois, que j'ai voulu très simple, mais je peux vous promettre que quand on regarde dans les téléphones, il y a des choses, des fois, aussi simples que ça. Alors, il faut les trouver, parce que là, il n'y a pas trois lignes de code, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de lignes de code. Mais voilà, en cherchant bien, on peut trouver ce genre de choses. Est-ce qu'avant qu'on passe à la suite, certains voudraient que de l'aide sur le sujet ? Oui. Oui. Alors... C'est normal, on dirait que ça a marché. Alors, il faut que tu ailles voir les logs, après. Justement, j'ai rien du tout dans mes... Si tu fais un log4... D'accord, je peux regarder si tu fais un... Attends, tu ne l'as pas ADB, là ? Non, il faut... Non, c'est pas grave. Si on fait un ADB... Oui. Ah non, 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 allez-y, allez-y. Ça me va très bien, moi. Il y a de la bière avec les pizzas ou pas ? Ah, ça va encore mieux, là. Coucou. Si, regarde, ça a marché, tu vois. Donc là, excellent, voilà. C'est ça. Donc là, le S, c'est par rapport au type... Ouais, c'est ça, ouais. C'est extra string, en fait. Là, si tu fais un ADB, juste à M, il te donnera l'aide. Et voilà, c'est... Là, en l'occurrence, c'est comme ça, ouais. Et là, tu n'as même pas eu besoin de mettre l'action, tu vois. Tu vois, je vous m'avais mis l'action, mais même sans action, il l'a pris, tu vois. Non, du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet, c'est mon truc, il n'y a pas besoin de l'action. D'accord, bon, m'a tout... Ok. Et par contre, ce qui m'a choqué, c'est que l'extra, il n'y a pas besoin de le mettre en cote. Juste, on met comme ça. Non, le nom de l'extra, non. Bah, s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas besoin, je pense. Là, tu mets des cotes, surtout parce qu'il y a un espace. Oui, oui, tout à fait. Mais le nom, je ne pense pas, non, il n'y a pas besoin. D'accord. Bon, voilà, tu as écrit ton premier exploit. Attends, ben. Bon, on va faire une pause 5 minutes pizza, le temps que ça... Hein, si vous voulez. Ouais, ouais, alors il y a même plus simple, moi j'ai ça, mais... En fait, le plus important, voilà, c'est surtout le moins N qu'elle a. Moi, j'ai mis l'action, mais à priori, ça marche même sans, quoi. Donc, encore plus facile. Donc, à la limite, si je fais ça, si j'enlève l'action, voilà, ça devrait marcher aussi, à priori. Ouais, non, parce que moi, mon téléphone, il est bizarre. Voilà, donc ça, ça marche, et aussi. Et voilà, donc ça a remarché, ouais, donc voilà. Même sans l'action, ça marche, du coup. Donc, je la remets. Voilà. Je ne sais pas si je peux voir un peu plus petit. Voilà. Comme ça, vous l'avez en entier. Et donc, ça, évidemment, on pourrait le faire depuis une autre application, alors, on l'a fait en ligne de commande, mais vous pouvez très bien lancer à Nintan depuis. Et donc là, c'est un type de point d'entrée, c'est un service. Ça pourrait être plein d'autres choses. Ça pourrait être un broadcast receiver, typiquement, sur lequel l'application s'est enregistrée, et vous envoyez des informations. Ça pourrait être une activité. Ça pourrait être un service, également, au sens binder du terme, c'est-à-dire avec un IDL, c'est-à-dire un fichier de description. Les services... Attendez, je vais vous montrer de quels services je parle. Service au sens Android. Ça, c'est la liste des services qui tournent sur le téléphone. Voilà. Tous ces services-là sont des services attaquables, également, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme point d'entrée ? Alors, après, on a des points d'entrée qui ne sont pas forcément visibles dans le manifeste, parce qu'ils sont plus réseau. Typiquement, vous pouvez avoir des sockets, des sockets Unix. C'est une façon, également, de communiquer entre systèmes. Donc ça, ça ne va pas se voir dans un manifeste, mais ça va se voir dans le code. Ensuite, vous pouvez aussi très bien, même si ce n'est pas très utile localement, mais ça peut toujours arriver, avoir une socket réseau, également. Une VIP, une application qui, écoute, il y a un bruit bizarre, je ne sais pas ce qui se passe. Vous pouvez avoir une socket réseau, également. Voilà. En fait, tout ce qui permet à un autre composant, qu'il soit sur le téléphone ou ailleurs, d'envoyer des données qui sont traitées par l'application, sont des points d'entrée. Donc, quand vous essayez d'attaquer une application, il faut essayer de faire une liste exhaustive, la plus exhaustive possible, de comment on peut rentrer des informations sur une application. Ça pourrait très bien être aussi quelque chose qu'on tape sur un champ d'entrée dans l'application. Le coup du point-virgule qu'on a mis tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer, je suis de rendre quelque chose qui n'est pas attendu par le développeur d'application, et qui fait faire quelque chose à l'application qui n'est pas normal, qui n'est pas prévu au départ, et qui peut aller jusqu'à, alors c'est des cas extrêmes, mais jusqu'à de l'exécution de code à la place de l'application. Ça demande une gymnastique particulière, ça demande de se dire, comment je peux exploiter ça ? Et c'est pour ça que lister les points d'entrée, c'est la première étape, parce que c'est ce qui va nous permettre d'agir sur l'application. Alors... On va laisser la distribution de bière se faire, c'est important. Ah, moi aussi, merci. Ah non, c'est parfait pour l'instant, merci. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, pas de souci. Alors, il manque un slash, en fait, c'est un peu... Vu que c'est dans le nom du composant, en fait, c'est le nom de l'application, slash, voilà, ça qui te manque, à mon avis. Ah non, tu laisses le service, ça, tu n'en as pas besoin. Et donc, après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le... L'extra string, donc la "-es", c'est file, et ensuite, c'est là que tu vas passer le paramètre. Par exemple, c'est la toto, et puis là, tu fais log, je dis log parce que c'est facile à retrouver, log coucou, voilà. Donc, si tu fais ça, logiquement, ça a marché. et donc là, pour vérifier que ça a marché, tu fais un log 4, legacy, non. pipe, greppe, coucou, et normalement, voilà, si tu fais ça, c'est qu'il a exécuté la commande, tu vois. Donc là, typiquement, il a exécuté ce que tu lui as dit. Donc là, en gros, ce qu'il a pris, c'est que le toto, point virgule, log coucou, c'est ce qui est renvoyé par le getStringExtra, d'accord ? Donc c'est ça, le log. Et ensuite, et c'est là que c'est intéressant, le système, il exécute le système de message, donc le shell, moins c, c'est permis de lui dire exécute ce qu'il y a derrière. Donc le touch, là, il va chercher le réacteur d'application, voilà, donc slash toto, il va dire, point virgule, log machin. Donc en fait, il va exécuter deux commandes, le touch, data dire slash toto, puis ensuite, il va exécuter log coucou. Donc ça permet d'exécuter log coucou. Du coup, une façon de... De se protéger, de se protéger ici, c'est de faire un point virgule. Alors, ça, c'est une bonne... Ouais, t'as raison, je vais en parler, c'est une très bonne... Je vais reprendre le truc, du coup. Une question intéressante et j'aurais dû y répondre, en fait, et qui est importante, c'est comment on se protège de ça, du coup ? Parce que là, on a dit que c'est vulnérable, mais comment on peut faire pour ne pas être vulnérable ? Quel est le problème ici ? Alors, il y a plusieurs problèmes déjà. Le fait, là, j'ai utilisé vraiment... Déjà, j'ai appelé l'échelle. J'ai appelé système binessage avec un moins C. C'est-à-dire que derrière, justement, ça vous l'apporte à plein de choses. Si je voulais juste faire un touch d'un fichier, j'aurais pu, au lieu d'appeler l'échelle et de passer une commande, j'aurais pu l'appeler directement le binaire qui fait touch et de lui passer le paramètre. Parce qu'imaginons, je fais juste un touch de Toto, point-virgule, log-coucou, comme certains en fait, en fait, ça n'exécute pas le log-coucou parce que ce n'est pas le shell qui est appelé. C'est juste l'exécutable touch. Donc lui, vous pouvez lui passer tous les points-virgules, les anti-slash, tout ce que vous voulez. Il n'est pas fait. Lui, il n'exécute pas du code. Il attend juste un nom de fichier qui va ouvrir, enfin, qui va créer s'il n'existe pas. et puis c'est tout. Il ne va pas faire autre chose. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, si je n'aurais pas dû faire ça. Deuxième chose, si vraiment je suis obligé de faire ça, comme on disait tout à l'heure, il faut absolument sanitiser le nom du fichier. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tout ce qui vient de l'extérieur, grosso modo, il faut le considérer comme potentiellement mauvais. et donc, il ne faut absolument pas faire confiance à ce qui vient de l'extérieur. Il ne s'agit pas de ne pas aimer les autres, mais tout ce qui vient d'autres applications, on considère que c'est potentiellement malicieux, que c'est mauvais. Et donc là, typiquement, on pourrait s'assurer que ce qu'on reçoit, c'est bien un nom de fichier. Donc typiquement, il n'y a que des caractères normaux, il n'y a que des lettres, ou peut-être des... En tout cas, on s'assure qu'il n'y a rien de spécial. Mais là, typiquement, c'est la solution de facilité de faire comme ça. Il y a probablement une fonction Java qui permet de faire l'équivalent du touch et de créer un fichier s'il n'existe pas ou de autre chose. Qu'une application comme ça Java appelle un exécutable face à un runtime exec et d'autant plus appelle le shell, c'est vraiment à proscrire. C'est vraiment la porte ouverte à des erreurs. Si on n'a pas le choix, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on reçoit et ce qu'on passe en commande n'est pas le bon. On a un peu le même principe. J'ai trouvé des vulnérabilités qui ne permettaient pas directement d'exécuter du code, mais qui permettaient d'avoir accès au file system. On passe un nom de fichier aussi. L'application ou le service dans le framework s'attend à ce que ce soit juste un nom de fichier. En fait, vous mettez des points à points dedans et ça vous permet de remonter. Typiquement, je ne sais plus sur quel constructeur c'était. Il y avait un service qui avait une fonction qui s'appelait copy file. Déjà, ça attire l'œil quand on a un service qui a une fonction qui s'appelle copy file. On regarde. Et qui était là juste pour faire une mise à jour. Je ne sais plus dans quel sujet c'était. Il y a un fichier qui devait être copié d'un endroit à un autre du système et normalement très restreint. Le problème, c'est que les paramètres qui étaient acceptés et depuis, il n'y avait pas de permission donc n'importe quelle application pouvait appeler ce service et passer des paramètres. Le service ne vérifiait pas qu'il n'y avait pas de point à point dans les noms du fichier. Ce qui fait que j'ai pu utiliser typiquement ce service et cette fonction pour copier n'importe quel fichier sur le système en tant que système puisqu'en l'occurrence le service est en tant que système. Donc, en fait, qu'on parle d'exécution, qu'on parle d'accès à diffusion, qu'on parle de n'importe quoi, quand on fait un service, quand on fait n'importe quel code qui prend un paramètre qui vient de l'extérieur, on ne lui fait absolument pas confiance et on ne parle pas du principe qu'il est exactement comme nous on le voudrait. Tout ce qui vient de l'extérieur, il faut considérer que c'est potentiellement mauvais et que quelqu'un peut l'exploiter ça pour nous faire faire des choses qu'on n'avait pas prévues au départ. Allez. Je vais quand même goûter la bière. Passons au code natif maintenant. je ne sais pas si... Hop là, je ne sais pas sur le truc. La souris, elle est là. je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En tout cas, on a possibilité en Java et donc en Coteline également d'appeler du code natif, étudier ce qu'on appelle le génie, Java Native Interface. Donc là aussi, il y a des specs que vous pouvez retrouver. Il y a quelques tips de Google également sur le sujet. quel est le principe ? Le besoin surtout, c'est de dire qu'il y a peut-être certaines choses pour des questions de performance, pour des questions de plein de choses, de réutilisation peut-être de code que j'avais d'avant ou je ne sais quoi. J'ai du code qui est écrit en natif, en C, C++, et que je veux appeler depuis mon code Java. Donc pour ça, on a la spécification génie qui permet de le faire. typiquement, on a une fonction, une méthode, pardon, qui est définie comme native en Java et on a l'équivalent en C et on voit qu'à chaque fois, si vous avez déjà fait ça, vous n'apprendrez rien. En C, on a l'environnement Java et l'objet qui sont passés. Et ça, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire on peut appeler du code natif depuis le Java et depuis le code natif on peut derrière appeler du Java. Donc ça fait souvent des usines à gaz mais en tout cas, on peut le faire. Ce qui nous intéresse là, nous, c'est que du coup, quand on veut attaquer une application et qu'il y a du code natif, il peut y avoir aussi des vulnérabilités dans le code natif. Et donc, on peut avoir à dire, je sais, j'ai analysé mon code Java, j'ai vu qu'il y avait telle fonction qui était appelée dans le code natif par exemple, une fonction auquel je passe un paramètre qui vient d'un intent ou qui vient de l'extérieur. Donc, je veux savoir ce qu'il y en a fait parce que selon l'implémentation qu'il y a derrière, il y a peut-être une vulnérabilité que je vais exploiter. Le problème, c'est que c'est du code natif. J'ai un .so, j'ai une librairie et lire de l'assembleur, c'est quand même pas super facile. Heureusement, on a encore une fois de très bons outils qui permettent de désassembler du code natif, donc du code binaire en C et C++. Il y a deux outils principaux et là, je vous conseille plutôt le dernier parce que c'est celui qui est gratuit. Il y a Idea Pro qui est un outil historique qui est très très bien, qui a des versions freeware mais qui sont assez limitées. Et il y a un autre outil, alors ce qui peut faire sourire c'est qui l'a développé parce que c'est la NSA qui l'a développé et qui l'a rendu public et qui est open source. Mais c'est vraiment un excellent outil qui s'appelle Guidra et je vous conseille d'installer cet outil-là et comme vous le verrez, c'est un outil très puissant auquel vous pouvez fournir des binaires de pas mal d'architectures différentes dont ARM et ARM64 comme on va le faire et donc qui, à partir du code compilé, vous permet de voir la structure du binaire, de voir le code assembleur. ça c'est direct mais surtout il essaye de reconstruire le code C à partir du code binaire. Donc là c'est un peu plus fortiche et franchement pour l'utiliser très régulièrement ça marche plutôt pas mal même si là aussi évidemment il y a des solutions d'obfuscation qui existent comme on le disait tout à l'heure il y a même des solutions des fois d'unpack d'exécutable qui ne sonne pas que lui-même c'est-à-dire qui décompresse à la volée donc là l'analyse est quand même bien plus compliquée. Mais en tout cas dans des cas on va dire un peu classiques comme en général ceux qui nous intéressent là ça marche très bien. Donc pour utiliser cet outil je vous ai préparé un autre APK donc là normalement vous voyez mieux l'URL parce que c'est bleu sur rouge et donc là pour ceux qui ne voient pas c'est 38 grand M grand J et puis après tout en minuscule ONS par hasard donc c'est un APK qui doit s'appeler vulnérable native app point APK normalement donc là je vous propose le même principe que pour l'autre c'est-à-dire vous regardez le manifeste vous avez du code Java puisque les points d'entrée vont être en Java un endroit vous avez du code binaire également vous avez du code enfin du code natif pardon sous forme de librairie et donc à l'aide de plutôt de Guidra du coup on vous invite à décompiler le code natif donc de fournir le point SO que vous aurez trouvé dans le dans le package dans l'APK au Guidra et de trouver la vulnérabilité et ensuite de l'exploiter donc là aussi on a une vulnérabilité qui permet d'exécuter du code arbitraire c'est-à-dire d'envoyer une commande à l'application et l'application l'exécutera pardon t'envoyer le texte oui ah ok d'accord ah oui ce que tu vois pas sur le d'accord c'est gentil merci c'est gentil c'est gentil c'est gentil c'est gentil C'est parti. C'est parti. Comme l'autre fois, on commence par regarder le manifeste. Donc là, vous aurez remarqué un space service, un broadcast receiver qui est exporté. Ça ne change pas grand-chose. C'est parti. C'est parti. Donc quand on regarde ce que fait le broadcast receiver, un peu même principe que tout à l'heure, il y a un string extra qui va aller chercher. Par contre là, qu'est-ce qu'il en fait ? On ne voit rien de particulier, si ce n'est qu'il appelle la classe main activity et il appelle la méthode set ID avec le string extra qui est récupéré. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le main activity. Et là, on voit que le set ID domain activity, en fait, c'est une méthode native. Donc on n'a pas le code ici, évidemment. Et on voit dans le statique, l'initialisation de la classe main activity, qu'il y a un load library qui est fait sur native lib. Donc on comprend que dans mon APK, je dois avoir une librairie qui s'appelle native lib dans laquelle j'ai mon code. Donc il faut que j'aille chercher ma librairie qui est un .so et que je regarde ce que fait la fonction set ID. Alors. Comment je peux faire plus gros ? Donc là, en fait, pour aller chercher le .so, je n'ai même pas besoin d'outils particuliers, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un .zip, l'APK. Donc, si je ne zippe directement l'APK, j'ai un répertoire libre dans lequel j'ai quatre architectures, l'arme 32, l'arme 64, l'X86, l'X86, l'X64. Je vais prendre l'arme 64 parce que c'est ce que je vais retrouver le plus souvent maintenant. Et donc, je vois que j'ai ma librairie native ici. Donc, je vais lancer mon Gidra. Il est en train de mouvrir des vieux trucs là. Ah, tombé. Je vais poser le micro. Voilà, si vous utilisez Gidra, il y a la notion de projet. Donc, avant d'ouvrir un fichier, il faut créer un projet, en fait, qui permettra de suivre ce que vous faites. Voilà, donc là, je vais aller. Ça, c'est autre chose. Voilà, on va se mettre là. On va se mettre là. On va dire native libre. Donc, j'ai un autre projet. Une fois que j'ai créé un projet, je peux importer. Donc, j'écris mon projet, je fais un file import file. Et là, je vais chercher la librairie en question. Donc, on a dit libre. On a dit que j'allais prendre l'arme 64. Et qui est ici. Voilà. Il me dit plein de choses. Et après, je double clic dessus. Hop là. Et ça se met là. Donc, il me pose la question, vous ne voyez pas, c'est à côté. Mais s'il lance l'analyse ou pas, je lui dis oui, de lancer l'analyse. Voilà. Et alors après, dans ce qui va m'intéresser. On ne voit pas trop le bord là. Voilà. Ce qui va m'intéresser. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il y a une fonction. Je peux la reprendre pour retrouver. Il est où? Il est là. Voilà. J'ai une fonction qui s'appelle SetID. Qui est normalement référencée dans la lib native. Donc, je vais reprendre la liste des fonctions. Et alors, je vais la retrouver dans... Voilà. Alors, elle est nommée avec le nom de la classe avec Java qui commence. Voilà. Donc, j'ai... Ici, j'ai... Voilà. J'ai ma... Ma fonction SetID qui est appelée. Donc, c'est celle-ci. Et donc, vous voyez là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on... On a deux fenêtres. On a au milieu la fenêtre du code assembleur. Donc, ça, c'est un simple décodage, entre guillemets, du code binaire. Et elle montre les instructions assemblaires associées. Donc, on peut retrouver des choses. On peut trouver des fonctions, etc. Et avant qu'on ait des outils qui décompilent, on analysait comme ça et on s'en sortait. Mais c'est quand même beaucoup plus lisible. Alors, bon, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec le C. Mais en tout cas, voilà. Quand on connaît un peu le C, puis même quand on connaît du Java, c'est quand même pas très éloigné, là. On arrive quand même à comprendre ce qui se passe. Et donc, là, on a la commande, alors. On a la méthode, pardon. Enfin, qui a une fonction en SetID. Donc, qui est appelée depuis le Java. Donc, il y a trois paramètres. Parce qu'on en rappelle, on a les deux premiers paramètres qui sont, en fait, toujours les mêmes en GNI. On a le GNI env, qui est l'environnement Java. Et le deuxième, c'est une référence sur la classe Java. Et là, on a trois paramètres, parce que c'est le paramètre passé à la fonction SetID. Si je vous retourne sur la définition ici, on a SetID de string. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue réel, le vrai nombre d'arguments qui est passé à la fonction, c'est un seul, même si là, on en a trois. Et donc, ce qui nous intéresse, là, c'est le param, c'est le param3, puisque c'est le paramètre qui vient du string extra qui était passé à l'intern du broadcast receiver. Donc, je rappelle, le manifest, c'est un broadcast receiver. Dans le broadcast receiver, je récupère le string extra et j'appelle, finalement, la fonction SetID avec ce qu'il y avait dans le string extra. Donc, finalement, l'attaquant, on peut se dire, qu'il maîtrise le contenu, là, du param3. D'accord. C'est important à comprendre. Qu'est-ce qui est fait ensuite ? Donc, à la limite, même si je ne comprends pas trop le début, parce qu'il y a des choses qui sont rajoutées automatiquement, etc. Ce que je comprends, parce que ça, quand on fait du GNI, c'est une fonction qu'on utilise. On a un getString utfsharp, parce qu'en fait, les formats de chaine en Java en C, ce n'est pas les mêmes. Donc, grosso modo, il y a juste une transformation de type de chaine. Mais grosso modo, on comprend que le param3, la chaine, en fait, elle se retrouve dans uvar2. uvar2, ça va être simplement une chaine, mais au format C non plus, au format Java. Et derrière, on va créer une nouvelle chaine, on va faire un sprint de setID %s, donc le %s qui veut dire une chaine de ce qu'il y a dans uvar2. Donc, en gros, là, on crée une nouvelle chaine qui s'appelle assiststack552, qui va être un setID suivi de ce qu'il y avait avant dans le string extra. C'est toujours ce contenu-là. Et derrière, et c'est ça qui nous intéresse, on fait un système de cette chaine-là. Le système, on sait, c'est... J'appelle le shell. J'appelle le shell et je lui passe la commande. Donc, on se retrouve encore une fois dans le même principe que tout à l'heure. Je maîtrise... L'attaquant maîtrise quelque chose qui, finalement, se retrouve sur une ligne de commande. Donc là aussi, on comprend, comme avec le point-virgule tout à l'heure, si je fais ce qui va bien au niveau du string extra, je vais me retrouver à faire exécuter du code arbitraire, donc que je choisis moi, par le code natif de l'application Java qui est vulnérable. C'est clair ? Donc, je reprends le chemin, parce que là, il y a un peu plus d'étapes et c'est vrai que c'est un peu plus tordu. J'ai un manifest, un Broadcast Receiver. Donc là aussi, je n'ai pas à réexpliquer, même chose, il est exporté, non pas parce qu'il est exported à trous, mais parce que j'ai l'inton filter. Il n'est pas protégé par une permission, donc n'importe quelle application, n'importe quel composant sur le système peut envoyer un Broadcast Receiver, et il va être accepté par l'application. Quand je reçois ce Broadcast Receiver, qu'est-ce que je fais ? Je récupère le... Donc je log, bon, on est d'accord, mais surtout, je récupère le string extra qui s'appelle l'id, et je le passe en paramètre à la fonction setId de ma classe mainActivity. La fonction setId de ma classe Activity, je vois là qu'elle est native, elle est dans la librairie qui s'appelle nativeLib, et donc, comme on l'a vu, avec la décompilation de cette fonction native, finalement, le paramètre qui vient du string extra id de l'inton qui a lancé le Broadcast Receiver se retrouve à être concaténé à setId et exécuté dans le shell du système. Donc, vu que je maîtrise ce qu'il y a derrière setId là, je peux finalement exécuter n'importe quelle commande sur le système. Donc là aussi, si vous voulez, ce n'est pas très différent, mais à la limite au niveau d'exploitation, là, elle n'est pas très différente, parce que même si c'est du code natif, ça ne changerait au niveau de l'envoi de l'intent, si ce n'est que c'est un Broadcast Receiver. Mais voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. On l'a fait avec un point-virgule, vous pouvez le faire avec d'autres choses, si vous connaissez un peu les commandes shell, on a d'autres façons d'escaper des commandes. On peut faire du et, il y a plein de choses, vous pouvez vous amuser, des pipes, voilà, plein de choses pour exécuter des commandes. Je vous laisse faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi déjà Broadcast Receiver ? ule questions. Broadcast. C'est parti ! C'est à 10 je crois ! On va changer ! C'est parti ! Question ? Ouais ! Les compétences, les compétences, vous ne s'en sortez plus avec quel jeu d'instructions ? Du ARM ? Parce que là, souvent, on ne fait pas les armes. Pfff, ils sont franchement à un niveau. Sur l'ARM, il sort vraiment bien. On sort vraiment des choses... Notamment le guide rat, là, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, il y a plein de plugins que j'utilise moi, mais il y a plein de plugins. que les gens développent par-dessus pour améliorer le truc. Ça devient l'outil référence. Même par rapport au radar ou à internet ? Ouais, c'est un bon outil. Ça va ? Non, non, on va attendre un petit peu, là. Merci. C'est bon, merci. C'est bon. 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 Merci. 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 C'est bon ? Donc voilà un exemple d'exploitation de cette vulnérabilité via l'échelle. C'est simple. On envoie un broadcast. L'action, celle qui est définie dans le manifeste. Exemple.vunerabla.setID. L'extrastring, son nom doit être ID tel qu'on le voit dans le code du broadcast receiver en Java. Et ensuite, même type de vulnérabilité que sur l'autre application. Là, j'utilise un point-virgule typiquement. Donc la commande qui va être appelée, ça va être setID suivi de toto et puis point-virgule logtoto. Donc je vois dans mon log4 que le logtoto a bien été exploité. Donc là, quel est le problème ? Plusieurs, comme tout à l'heure. Le broadcast receiver, il n'a pas de permission. Donc n'importe qui peut l'envoyer. Donc il faut se demander si c'est réellement ce qu'on veut ou pas. D'avoir un broadcast receiver comme ça ouvert à tout vent, qui n'est pas protégé. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'exécuter une commande système ? Parce qu'on sait, quand on lance la commande système, ça lance un shell. Donc un peu comme tout à l'heure en Java, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter autant que ça se peut. Si on doit lancer un exécutable, qu'on fait du code natif, il vaut bien mieux exécuter les commandes comme exec-c, exec-v, etc. Qui ne passent pas par le shell, mais qui permet de lancer directement l'exécutable. Ça permet de réduire le risque. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement fiable, mais ça permet de réduire le risque. Et même chose que tout à l'heure, un paramètre qui vient de l'extérieur comme ça, il faut le sanitiser au maximum. Partir du principe qu'il peut y avoir n'importe quoi dedans, absolument n'importe quoi. Et donc, il ne faut vraiment pas faire confiance à ce qu'on reçoit de l'extérieur, notamment avant de le passer sur une ligne de commande comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous montrer un exemple de la vie réelle. Je ne vais pas montrer tous les détails, puisque je ne peux pas. Mais c'est une vulnérabilité que j'ai remontée à Samsung. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le petit chinois du coin. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le truc. Mais grosso modo, vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien tous, on se retrouve à être appelé une commande. C'est encore pire que l'exemple d'avant qui était déjà très basique. Là, vous voyez un système avec entre parenthèses le commande. Et en fait, c'est peut-être pas très bien décompilé, mais grosso modo, c'est une fonction qui exécute ce qu'on lui passe en paramètres. Alors ça, dans un programme, pourquoi pas ? Le problème, c'est que cette fonction-là, en fait, elle est appelée depuis dans un service. Un service qui est exposé. Alors, il n'est pas exposé. C'est ça qui limite un peu la problématique. Ce n'est pas un service qui est exposé à toutes les applications. En fait, c'est un service auquel on peut se connecter depuis le shell, mais c'est déjà pas mal, et qui, lui, tourne en tant que système. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette vulnérabilité-là, sur tous les Samsung S9, 10, dernière version et compagnie, alors qu'on est juste connecté en shell, donc on est limité, en fait, on peut, à cause de cette vulnérabilité, exécuter des commandes en tant qu'utilisateur système. D'accord ? Donc, après avoir la main sur la plateforme, etc. Donc, c'est limité parce que, heureusement, les droits shell, on ne les a pas comme ça. Il faut être connecté en ADB, etc. Donc, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Mais c'est le genre de choses qu'on voit dans la vraie vie. Là, ce n'est pas juste un code d'exemple. Il y a une raison derrière tout ça. C'est qu'il y a un développeur qui avait besoin d'exécuter une commande tant que système pour déployer, je ne sais plus quoi, je crois que c'est une histoire de DRM, ou je ne sais plus quoi, dans le cas d'usage que c'est utilisé. Voilà. Plutôt de se casser la tête à faire un truc bien construit, c'est dire, voilà, je passe ma commande en paramètres, le service me l'exécute, et puis comme ça, je suis tranquille. Alors, ça marche, c'est sûr. Par contre, ça a des implications en termes de sécurité qui sont assez excessives. On peut se demander pourquoi des choses comme ça passent à travers, parce que quand même, il y a de la QA, il y a tout ça, probablement chez Samsung, beaucoup plus que peut-être dans nos boîtes. Mais ce qu'il y a, il y a un volume de code tellement important que pour trouver ça, voilà, quand on voit ça, et qu'on fait la chaîne, on se dit que c'est basique. Le problème, c'est que ça, c'est perdu dans des exécutables qui font des centaines et centaines de kilos, et puis des exécutables comme ça, il y en a des centaines sur la plateforme. Et donc la problématique, elle est là, en fait, c'est vraiment trouver l'aiguille dans la boute de foin quand on fait ce genre de choses. C'est qu'il y a, vu la quantité de code, il y a forcément des vulnérabilités. Voilà, il faut réussir à les trouver. Donc quand on développe, le corollaire de ça, c'est plus c'est simple, moins il y a de risques de sécurité. Donc voilà, quand on développe, on essaie de faire des choses les plus simples possibles, de ne pas trop intégrer de librairies qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà, essayer de tout maîtriser. Alors ça, c'est la théorie. Mais en tout cas, c'est à cause de ce genre de choses qu'on trouve après en production du code de ce type-là qui permet d'exécuter n'importe quel code. Est-ce que sur l'exécution d'avant, c'est bon ? Il y en a qui veulent un peu d'aide ? C'était un peu similaire à ce qu'on avait fait justement de toute façon. Oui, c'est ça. Alors oui, oui, après, effectivement, là, en fait, quand on... Et ça, c'est vrai, ce que je veux dire, c'est vrai à la fois pour le code manager type Java ou pour le code natif. En fait, on a deux façons d'aborder la problématique qui sont complémentaires et que, à la limite, on va passer de l'un à l'autre successivement. On a les points d'entrée qui sont importants. Donc ça permet de déterminer, voilà, quels paramètres je vais maîtriser moi en tant qu'attaquant et comment je peux rentrer dans l'application. Donc ça. Et il y a l'autre côté, il y a aussi se dire, je vais partir de... Je vais chercher ce que l'application fait de dangereux et je vais essayer de remonter. Cet aspect-là, par exemple, c'est... Moi, je fais quasi-semantiquement dans les services. les systèmes, ça, c'est génial, quoi. Quand il y a un Cisco, le système, on saute dessus et on regarde d'où il vient, quoi. Est-ce que là, typiquement... Là, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Il y a un commande, je suis remonté et je me suis aperçu qu'en fait, ça venait d'un service qui a été exposé. D'accord ? Donc ça, en fait, on fait les deux. Parce que le fait de partir comme ça par les appels système ou tout ce qui est fait de manière qui peut être dangereux permet aussi de peut-être de s'attaquer d'abord à des applications ou à des services qui sont les plus critiques, quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, une des problématiques qu'on a, c'est le volume d'applications et le volume de services. Par exemple, le téléphone LG que j'ai avec moi là, avec lequel je m'amuse un petit peu en ce moment, un téléphone LG G8, je crois que j'ai, c'est... Je peux compter, mais il y a 80 applications préinstallées. LG, pas les Google. Ils ont rajouté à peu près 80 applications. La plupart... Allez, la moitié doit tourner en système. Donc ça fait des choses à regarder, quoi. Et donc là-dedans, je suis sûr qu'il y a des vulnérabilités. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à exécuter du code ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des vulnérabilités. Donc, quand on... En fait, tout dépend... Le use, qu'est-ce qu'on a et ce qu'on veut chercher. Quand on cherche des vulnérabilités comme ça sur... On a un téléphone, on veut en chercher des vulnérabilités. La problématique qu'on a, elle est plutôt une problématique de volume. Et donc, on va essayer d'attraper ce qu'on appelle les low hanging fruit. C'est-à-dire ce qui est facile à attraper, quoi. Donc là, on regarde les appels systèmes, les trous couverts, etc. Donc ça, c'est une première façon de faire. Si, par contre, mon objectif est... J'ai mon application, typiquement, ou l'application de ma société, et je veux m'assurer qu'elle est sécurisée. Là, l'approche va être différente. Et là, on va plutôt attaquer par les points d'entrée, justement. Dire, voilà, j'ai mon application, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, de parcourir un peu tous les chemins d'exécution possibles, et de regarder si, à un moment donné, je peux faire quelque chose de malicieux, quoi. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire. Moi, dans mon cas personnel, je suis dans le cas où j'essaye d'aller au plus simple, au plus rapide, et regarder ce qu'il y a de plus gros. Et puis, si je passe trop de temps sur un device, je peux pas faire en changer. Si sur le LG, je trouve rien, je trouve rien et je passe à autre chose, quoi. Mon objectif, c'est pas que le LG soit sécurisé. C'est de trouver des vulnérabilités, clairement. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire, en fait, quand on fait de la recherche de vulnérabilités. Mais, voilà, encore une fois, plus on se met dans la peau de l'attaquant, plus je pense qu'on développe mieux, parce que ça permet de se tenir au courant, de s'imaginer ce qu'on ferait à la place de l'attaquant, et probablement de faire moins d'erreurs quand on développe, quoi. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais aborder avec vous ce soir. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, d'autres aspects, d'autres questions que vous souhaitez qu'on aborde ? Je suis pas si sûr de réussir à y répondre. Mais... Est-ce que du sujet des problématiques, je sais pas, que vous vous posez quand vous développez des applications ? Des choses qu'on vous a demandées, vos équipes sécurité vous ont demandées, ou des clients vous ont demandées, en termes de sécurité ? Peut-être qu'ils se mourent complètement de la sécurité aussi, c'est souvent ça. Ouais, vas-y. C'est l'application qu'on a décompilé ? Ouais, vas-y. C'est l'application qu'on a décompilé ? C'est l'application qu'ils ne sont pas infusqués ? Non. Pas du tout, non. Est-ce qu'il y a moyen de décompiler bien une application qui a déjà été gardée ? Alors, quand on fait de l'obfuscation, ça complique un peu le mécanisme. Mais après, notamment sur le code type Java Kotlin, on arrive bien quand même à récupérer. Ce qui est offusqué, ça va être les noms de variables, etc. Donc là, effectivement, vous avez vu, il y avait tous les noms. Donc c'était facile de comprendre ce qu'il y avait, c'était pour gagner du temps. D'ailleurs, j'aurais pu et pour le prochain workshop, j'en ferai une comme ça. Ça permettra de voir un peu la différence aussi pour les gens. Mais grosso modo, ça n'empêche pas de comprendre le code. Ça ralentit, c'est sûr, quand on n'a pas les noms de variables, les noms de méthodes, etc. On a des A, B, C, D, E, F. Franchement, c'est un peu galère, notamment quand la classe est importante. Mais ça n'empêche pas de retrouver les appels. Typiquement, s'il y a des GetRontimeExec, de toute façon, il n'y a que les noms internes qui sont fusqués. Tout ce qui est appel à l'API de Google et compagnie, les noms, on les retrouve. Donc si vous cherchez des GetRontimeExec comme tout à l'heure on avait, vous les retrouverez. Et à ce moment-là, vous pourrez essayer de retrouver, même si la variable s'appelle A, B, C ou D, vous suivez le chemin. C'est fastidieux et c'est lourd dingue, mais ça n'empêche pas. Il ne faut pas se dire, c'est une bonne méthode, c'est une bonne approche aux fusquations. Il ne faut pas se dire que mon APK est sécurisé parce qu'il est fusqué. ça va ralentir le travail des attaquants. Oui, vas-y. Tiens, je crois que pour le... Merci. On se concentre un peu sur de l'analyse statique. Oui. En termes d'analyse dynamique, il y a des choses qu'il existe sur l'analyse ? Si, si. Alors, je n'ai pas les noms parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise, moi, clairement. Je suis plutôt sur de l'analyse statique, clairement. Oui, il y a des choses qui existent, il faudra que je les retrouve, qui permettent effectivement d'analyser l'application, ce qui rentre, ce qui sort, etc. La difficulté qu'on a, et notamment, moi, quand on fait du firmware, c'est que ces outils-là sortent l'APK, enfin, voilà, l'APK n'est pas dans son environnement, et quand on analyse, voilà, les applications préinstallées là-dedans, elles ne vont pas agir du tout de la même façon. Elles vont avoir plus de droits sur le système. Voilà, ça ne va pas être la même chose. Donc c'est une bonne approche qui est complémentaire dans le cas où, pour moi, on analyse une application tierce. Si on veut analyser des firmwares, des choses comme ça, ce n'est pas forcément très intéressant, parce que, dans ce cas-là, il faut vraiment analyser l'ensemble du firmware, de ce qui tourne dessus. Et ça, c'est compliqué à faire, parce qu'il faut sur le téléphone. Et tant qu'on ne l'a pas piraté le téléphone, à la limite, on ne pourrait pas le faire. Une fois qu'on est root, on pourrait se dire, là, on pourrait peut-être rajouter des choses dessus. Mais sinon, vu qu'on ne peut pas virtualiser l'ensemble du firmware, parce qu'on ne sait pas faire, voilà, c'est difficile d'émuler l'ensemble du fonctionnement du firmware. Donc c'est pour ça qu'on privilégie, dans ce cas-là, plutôt de l'analyse statique, qui permet de regarder ce qui se passe, mais avec sa tête, quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je crois qu'il n'y avait plus rien d'autre sur les slides, vu qu'on me regardait. Mais, à mon avis, c'était bon. Ça, c'est bon. Voilà, conclusion. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions juste après, je suis encore là un petit moment. Merci. Applaudissements. On prend la parole ? Merci. 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 Merci.